WOOOOOOH ! A la gâchito ! Oh le taou ! Yo tout le monde ! Salut tout le monde, comment ça va ? C'est le retour des vidéos rythme normal. Ça fait plaisir de vous retrouver après ces fêtes, après ces vacances qu'on s'est permis de prendre. Bah oui, quand même ! Parce que voilà, au niveau réalisation de vidéos, du coup c'était plus simple pour nous de faire les comptes rendus cadeau de Noël. Y'a un peu moins de vues, on le sait, vous aimez pas la nouveauté, vous êtes incroyable. Ils veulent des comptes rendus de vide-greniers toujours et encore. Mais on ne peut pas, parce qu'en ce moment y'a pas beaucoup de vide-greniers. D'ailleurs vous allez le voir, demain, ça va être une vidéo un peu spéciale et d'ailleurs, y'aura toujours normalement le même rythme de vidéos mais les vide-greniers seront parfois remplacés par autre chose qu'en ce moment, les vide-greniers c'est pas ça. Mais y'a des trucs cools, en ce moment c'est les soldes et tout donc y'a des trucs qui vous attendent dans pas longtemps. Et aujourd'hui on s'est dit quoi de mieux pour reprendre cette série d'ouvertures de cartes puisqu'on vous rappelle qu'une semaine sur deux c'est les ouvertures de cartes et la semaine d'après les ouvertures de pop donc la semaine prochaine vous aurez des pop si vous vous suivez bien. Donc pour recommencer cette série d'ouvertures, on a trouvé des coffrets trop cools et ça faisait longtemps qu'on en cherchait, en tout cas, pas qu'on en cherchait mais qu'on rêvait peut-être de les avoir parce que moi je les trouvais pas, en tout cas en magasin j'ai trouvé sur internet mais ils sont chers. Ils sont aussi chers en magasin mais on en a trouvé donc on s'est dit allez, on a craqué. On a craqué, c'est ça. C'est une liste qu'on avait imprimé dans notre fameuse check list et sans ça on m'avait dit mais ça sert à rien d'imprimer la liste, t'auras pas de ces boosters et ben si, c'est tout simplement légende brillante. Yes ! Et donc là le coffret Mewtwo alors on aurait bien aimé pour une ouverture vous faire un coffret Mewtwo, un coffret Pikachu parce que c'est les seuls qui sont sortis en français mais malheureusement on a trouvé que les Mewtwo. Bon c'est un peu dommage pour les pins parce que oui dans ces coffrets y'a des pins ils sont trop beaux ! Y'a 3 boosters par coffret donc ça fait 3 boosters chacun c'est une demi-extension un peu comme l'avait été Double Danger à l'époque de X, Y c'est à dire une extension qui sort entre deux avec du coup des boosters plus chers, des cartes plus rares et souvent plus d'ultra ou en tout cas vous allez voir des trucs assez cool parce que là en fait légende brillante on est sur un délire de Pokémon brillant donc Pokémon Shiny en anglais donc ça va être sympa d'ailleurs les boosters vous allez voir sont très très beaux et donc c'est une demi-extension parce qu'on l'appelle Soleilune 3.5 et en fait y'a que 70 cartes alors 73 cartes plus 5 secrètes donc c'est une courte extension donc plus facile à faire entre guillemets mais les boosters coûtant extrêmement cher et bah ça va être chaud genre là les 3 boosters c'était combien ? c'est plus ? genre 25 balles ? c'est vrai que c'était 25 ouais le prix d'un coffret bah d'un gros quoi et là y'a 3 boosters quoi donc ça fait cher le booster 3 fois 9, 27 donc c'est presque 8 euros 50 le booster si on en retrouve sûrement qu'on recracra encore même si c'est cher parce que c'est une extension qui va être difficile à compléter après en occasion et tout ça va être chaud quoi ou si vous voulez faire un cadeau d'anniversaire à Saran sachant que c'est le 2 février prochain et bah vous pouvez lui envoyer le gros placement de truc d'anniversaire ouais je suis pas responsable je suis pas au courant je n'écris pas les textes d'accord ? on fait un Shifumi en une manche ? ouais Shifumi aaaah alors on a installé tout ce qu'il faut du coup on a déballé les coffrets parce que ça va être plus aisé pour nous on a chacun du coup un Mew ouais alors le Mew est magnifique le booster Mew pour moi c'est presque le plus beau parce qu'il est vraiment trop joli c'est Mew shiny en fait je ne l'avais pas précisé mais c'est un Mew shiny puisqu'il est bleu hum exact avant d'ouvrir le booster on vous le montrera sur la caméra du bas en gros plan forcément Mew 2 du coup c'est mon grand frère qui n'est pas shiny non il n'est pas shiny comme dirait le Rainbow Earth mais nous avons enfin la décision à prendre parce que du coup nous avons deux boosters différents et oui nous avons Genesect en shiny et Rikwaza en shiny aussi donc il faudra choisir bah il faudra non tu vas choisir ouais il faut que je choisisse et tu choisis du coup je te laisse faire c'est toi qui as gagné au Shifumi je ne dirais pas ma préférence je te laisse vraiment choisir je vais prendre Genesect oh c'est trop cool Rikwaza c'est mon préféré bah tant mieux alors et donc du coup tu commences par nous montrer le Pins oui il est cool le Pins en fait oui le Pins de Mewtwo du coup vous le voyez il est très très joli ils sont vraiment de très très bonnes factures avec les Pokéballs derrière ah c'est bien foutu mais après j'avoue que j'aurais bien aimé forcément avoir le Pikachu bah oui tu m'enlèves les mots de la mouche mais c'est ça en fait du coup le Mewtwo si ça intéresse quelqu'un bah peut-être que ça va intéresser à l'aise donc on le garde mais sinon si ça vous intéresse vous le dites en commentaire il n'y a pas de soucis ça sera avec plaisir nous avons la carte promo du coup qui est très très belle aussi j'aime beaucoup la position du Mewtwo qui vole là je sais pas trop ce qu'il fait ouais il fait les bras en arrière tout ça classe je trouve que ça change quoi l'holographisme est sympa c'est un holographisme juste sur le décor mais il est bien fait pour une fois très 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 classe donc tu commences par quoi au niveau de ton ouverture je vais commencer par le petit Mew voilà parce que c'est un peu le bébé donc le voici le petit bébé comme j'ai dit on dirait vraiment un bébé moi je trouve ça trop mignon il est très beau en bleu en plus carrément dans toutes les régions des Pokémon se distinguent par leur histoire héroïque et leurs incroyables aventures Zekrom, Latios, Mewtwo GX, Entai GX n'autres ne sont que murmures et rumeurs des Pokémon mystérieux tels que Keldéo Jirachi brillant Volcanion brillant et bien d'autres collectionnent vite ces étonnants Pokémon de mythe et de légende avec l'extension légende brillante du JCC Pokémon waouh ça va être bien oui on commence du coup avec un crocrodile oui l'évolution de Kaiminus un starter de type O le Bagiguan le petit iguan mouais l'illustration est jolie t'en penses quoi ouais j'aime bien en fait c'est un peu passé c'est un peu pastel c'est cool pour cette extension ils ont quand même fait des illustrations originales ils sont pas allés chercher ils auraient pu hein sur une 3.5 prendre des 1, 2, 3 des extensions au soleil lune d'avant mais là non Misty Boy qui est trop mignonne un peu dans le même style le même illustrateur que celle d'avant ça m'étonne pas Gringolème qui est un Pokémon que je n'apprécie guère ah d'accord voilà Voltorb qui regarde un petit coucher de soleil elle est jolie ouais l'illustration est belle le rouge est très beau du volto énergie fée je m'en fous c'est les énergies de soleil lune on les a toutes salut elles sont pas numérotées non non jamais la double énergie incolore elle est numérotée elle fait partie de cette extension du coup oui du coup la trap Pokémon bon bah carte classique malheureusement la Super Bowl elle va dis donc c'est trop bien la vue bizarre en reverse c'est la numéro combien la numéro 1 sympa c'est trop chou ouais j'aime beaucoup elle est trop chou on dirait trop un bébé bon est-ce que t'as quelque chose dis-nous pour ce booster qui coûte très cher 55 sur 73 s'il te plaît faites que ce soit un shiny ah non bon une classique ouais mais holo bah y'a que ça ah oui c'est vrai je crois que les rares ils te rincent quand même parce que t'as pas de choix mais ou pas holo ouais elle est belle ou pas ou pas non elle est belle non elle est belle elle est belle hein ouais ouais le petit genesec du coup shiny voilà comme on vous l'a dit donc il est rose oui on voit pas trop alors sur ce booster il est plus bordeaux ou framboise je dirais et c'est vrai que le genesec de base moi je le vois plus rose pâle un peu un peu bah pas pâle pâle mais rose un peu plus bonbon en shiny pas de double s'il vous plaît pas de double 73 cartes on vous rappelle plus 5 secrètes donc pas de double on commence avec le petit abo j'aime beaucoup ce Pokémon parce que j'aime bien les serpents et puis t'aimes bien donc ils ont fait un Pikachu je ne savais pas il est tellement chou il est joli hein avec sa queue baissée comme ça c'est trop chou ouais et puis ses oreilles aussi baissées oui bah tout est baissé c'est trop mignon et le petit arc-en-ciel parce que c'est un Pikachu rainbow rainbow yeah oh oh Lipoutou ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Lipoutou mais clairement oui c'est mon illustration préférée pour le moment ouais elle est vraiment trop belle elle est cosmique psychélique quoi ouais c'est ça c'est classe j'aime beaucoup oh premier double oh un autre double énergie psy bah un double j'ai envie de te dire est-ce que tu as vu celui-là ? non pourquoi pas l'énergie de distorsion c'est nouveau ça ouais je connais pas c'est quoi alors alors ça fait quoi cette carte fournie de l'énergie incolore incolore lorsque vous attachez cette carte de votre main à votre pokémon actif échangez ce pokémon avec l'un de vos pokémons c'est trop ouf ça c'est sympa c'est tellement bien c'est un petit twist en plus à faire ouais dans le jeu tu la mets tac ça te met une énergie quand même dessus et elle se met dans ton banc du coup c'est nickel parce qu'il a une énergie sur lui de base ouais et puis du coup c'est vachement bien pour le préparer mieux quoi trop cool cette carte il y avait pas ça avant dites moi dans les coms si vous savez mais je crois que énergie de distorsion c'est nouveau du coup oh trop bien tu voulais t'aimais bien un beau donc t'aimais un arbreur je suppose bah oui l'illustration est super belle mais il est fat mais il est beau le lens flare t'as vu il est en hexagone ou patagone 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 c'est étonnant c'est classe j'aime bien oh la belle énergie river mais non ça c'est cool les énergie river on est content mais elle est belle mais elle est trop belle allez sur nous quelque chose je t'en supplie vas-y vas-y un shiny quoi c'est brillant l'étoile c'est un shiny oui on a un shiny c'est génial en plus c'est gelesect dans le booster gelesect c'est tellement bien ça fait plaisir premier pokémon shiny pour toi donc pour l'instant c'est toi qui gagne mais en même temps j'ai rien ouvert une holo et un shiny tu finis avec ton Mewtwo ouais le petit Mewtwo j'espère qu'il va me porter chance il est beau en fait là il fait très genre c'est moi Mewtwo c'est ça il se la raconte maintenant c'est Mewtwo il se la raconte je crois que Sanson a mélangé son booster Sanson a 3,4,2 mais on y va comme ça on voit une rare au milieu si vous voyez une secrète en plein milieu c'est normal c'est ça j'ai envie de dire donc on commence à se voir bah avec encore d'Akikwan encore Liputu oh Negapi je suppose qu'il y a Posipi du coup vu qu'on voit Posipi en fond ça serait bien il est tellement mignon Negapi Charthor qui est sympa il a de la fumée qui lui sort du dos c'est le principe de ce pokémon oui mais c'est cool ah d'accord c'est un pokémon de tortue qui a de la fumée qui sort du dos c'est un pokémon de cheminée si tu veux on va dire ça comme ça Airbiza comment il est tellement kawaii regarde il il court comme ça ah ils sont p'tits oh trop mignons entre Bubbi qui est trop chou et l'Airbizar qui est trop bignons ah j'adore ils ont fait plaisir avec les starters ça fait plaisir du coup on a pas vu encore de Carapuce ni de Tortank ni de Carabaf donc est-ce qu'ils ont fait que le type de plante et pas de salamèche non plus l'énergie feu en normal ça va on a compris l'énergie feu oh Tilly mais c'est assez une illustration de avant non je suis pas sûre qu'il soit comme ça si ah peut-être pour les dresseurs peut-être qu'ils ont pas ouais je crois qu'ils sont pas fait chier c'est dommage abo en reverse ah ouais t'as la reverse qui est en plein milieu parce que là il te reste encore plein de cartes donc on sait pas ce qu'on nous a fait elle nous a fait désolé j'espère que la rare est quand même à la fin l'échange qu'on a déjà eu oh oh portante j'aime beaucoup un peu dans le même derrière que la Liputu oui tout à fait parce que les couleurs sont pas respectées complètement c'est ça qui est assez ouf j'aime bien j'aime bien attends c'est qui l'illustrateur Tomokazu Komiya et bah il c'est le même que Liputu on reconnait les pattes des illustrateurs j'aime beaucoup lui en tout cas le Komi Komi Komiya on t'aime bien bon là t'as la rare ou pas enfin c'est une foulard de ouf c'est une foulard de ouf le 73 sur 73 la dernière c'est une dresseur non les boss de Pokémon elle est trop belle c'est une des plus belles dresseurs que j'ai pu voir les crémeurs regarde il est tellement genre non mais c'est trop bien il y a un chapeau de paille il y a du foin derrière t'as vu c'est une dresseur foulard mais ils nous ont pas fait un fond uni ils ont fait du foin elle est tellement belle elle est franchement magnifique oh GG à toi je suis trop contente moi aussi elle est magnifique bravo à toi GG elle est tellement belle j'aime trop son style en blonde et tout ouais elle est trop chou ça fait texan ouais c'est ça je ferai un petit récap du coup à la fin de tes cartes mais t'as eu du coup une holo une shiny et une full art très classe en plus une dresseur c'est ce que je préfère et en plus j'ai tes crescendo j'espère que je vais faire aussi bien pas pour gagner c'est pas ça l'histoire mais juste parce que je veux des super trucs dans ces boosters bon et bien on fait l'échange yeah je vais commencer par le Mewtwo c'est pas pour faire genre je sais pas comme toi mais c'est juste parce que c'est vraiment le Pokémon et l'illustration que j'aime le moins je trouve que la plus belle pour moi des 4 c'est clairement la Rayquaza shiny mais je vous la montrerai je pense que je vais la garder pour la fin on commence avec Pozipi ah bah nickel c'est trop bien elle est tellement plus tellement plus belle que la Negapi et c'est l'illustrateur justement de dont on va me parler de Vortante et de Liputu et tout elle est trop belle ils dansent quoi ils font un plus délustre ouais et puis ils tapent leur cul c'est plus ou moins c'est trop mignon quoi Chakrippant sympa donc on a bien des nouvelles illustrations ça fait plaisir ça fait un petit délire Gotham non ? ouais c'est ce que de Catwoman quoi Grain Golem qu'on a déjà eu oh Balignon sympathique oh Quillfish bon énergie électrique on s'en fout Electrode oh avec ses sourcils sympa hein Mustéflotte oh cool on a vu Mustéboué tu l'as vu hein du coup c'est cool on a sa petite évolution il y a un motif bourré on dirait sur l'eau mais c'est trop bien ouais il est cool il est joli il est chou Baguide elle est trop sympa ouais c'est étonnant oh Reverse Energy oh mais c'est tellement bien trop bien putain j'adore les Reverse Energy c'est trop cool qu'on est les bah du coup qu'on en est deux ouais c'est clair c'est rare donc ils ont fait exprès je pense pour cette série d'en faire pas mal des énergies parce que je pense que ils savent que c'est beau est-ce que j'ai quelque chose la 8 sur 73 on l'a pas déjà oh Viridium en holo bon bah je commence comme toi avec une petite holographique classique bon j'espère avoir autre chose je vous le dis tout de suite bon après on va se plaindre on a déjà eu une full art c'est quand même pas mal je nous garde le Rayquaza parce qu'il est trop beau pour la fin et on commence avec Matoufeu et ça je suis sûr t'es trop contente c'est ton starter il est trop mignon il est trop chou l'illustration est pas ouf oui mais c'est miaou oh chapignon j'adore ce pokémon il est tellement mignon parce que Balignan est dégueulasse et quand il évolue en chapignon t'es trop content dans le jeu donc trop cool Negapi que t'as déjà eu ouais Pyronie sympathique un pokémon très courant en ce moment dans le JCC j'ai l'impression ils font beaucoup d'illustration de ce pokémon Charthor que tu as déjà eu l'énergie électrique qu'on a déjà eu oh Pyrax sympa l'ébullition du coup de Pyronie déplace des gars il y a beaucoup de dresseurs pour 73 cartes je trouve oh Spiritomb j'aime bien ce pokémon j'ai toujours bien aimé son esthétique et là je trouve que c'est assez classe il y a une espèce de décalage entre le décor qui est assez réaliste et lui qui est assez plat je trouve donc c'est assez cool j'aime bien très belle illustration très joli jeu de couleurs en reverse l'hypergole ouais t'es déçu ouais reverse t'aimes bien voir des trucs beaux quoi et est-ce qu'on a quelque chose pitié si vous plaît si vous plaît si vous plaît oh s'il vous plaît shiny legend shiny legend la 35 sur 73 en type électrique zekrom c'est trop cool parce que c'est le légendaire de noir elle est très belle elle est très très belle mais c'est une holo et on sait que les holos dans ses boosters on les a assez facilement je veux pas que ce soit toi qui a eu juste une full art et puis moi j'ai rien quoi mais t'es des holos je veux moins une shiny on finit du coup avec le booster requasa shiny je vous le montre il est magnifique franchement sans déconner le jeu de couleurs est trop trop classe on commence avec Kaiminus qui est trop mignon du coup c'est trop cool il met ses fesses oui mais on a eu crocorrib du coup et c'est trop bien d'avoir Kaiminus flamyaou c'est trop cool en plus il ferme un oeil il est comme ça est-ce qu'il se frotte avec la patte il se frotte avec la patte il est trop chou ils sont trop chatons dans ses boosters j'adore ouais on continue avec Chez Cripant c'est marrant Volcom qu'on a déjà eu Grain Golem qu'on a beaucoup l'Energio Spiriton qu'on vient d'avoir la double énergie incolore qu'on a déjà eu Chris ok un nouveau dresseur ça fait plaisir après avoir une dresseur full art c'est pas ouf mais ça fait plaisir tu penses qu'il est opticien ouais la récupération d'énergie en reverse j'ai vraiment pas de chance je pense que ce booster va être aussi nice que l'autre la 54 sur 73 ah Yveltal un autre légendaire bon c'est cool en holo mais c'est un légendaire seulement ou simplement en holo on serait content d'avoir des holos dans des boosters normaux mais là mince quoi mince quoi je sais pas que ça bon bah j'ai clairement perdu je veux retrouver des boosters je veux en racheter du coup tu es frustré ouais je suis frustré mais bon je vous fais le petit récap vous avez vu moi j'ai eu 3 holos la viridium la zekron et la yveltal bon des petits légendaires ça fait plaisir ils sont fait plaisir avec des petites holos cool mais du coup toi t'as quand même eu la houpa en holo qui est encore plus belle que les autres en plus donc classe classe j'avoue elle est belle t'as eu une shiny ça c'est chouette la genesec brillant donc oui brillant pas shiny désolé elle est trop cool parce qu'en fait je sais pas si vous allez bien voir si vous voyez là elle est en relief elle a les striures comme une foulard donc c'est très classe avec la petite étoile en brillant on voit que ces cartes elles sont spéciales donc ça fait plaisir ça fait longtemps que vous avez pas fait des nouveautés comme ça donc c'est cool et t'as surtout eu l'éleveuse de pokémon en foulard j'aime beaucoup c'est très Van Gogh le fond oui c'est ça t'as raison et c'est très très classe et j'aime beaucoup le personnage la position les crémeux tout est trop mignon c'est une des plus belles foulard je trouve qui existe à ce jour donc je suis très très content même si j'ai perdu voilà poilot cul très très chouette cette ouverture j'aurais préféré avoir plus de chance malgré que ce soit peut-être pas possible parce que finalement c'est bien c'est vrai que les blouseurs sont chers bon c'est pas grave c'était une nouveauté ça fait plaisir j'espère que vous aussi ça vous a plu vous nous le dites en commentaire c'est important et du coup vous mettez aussi votre petit pouce bleu ça nous soutient on essaiera d'en rouvrir d'autres on espère c'est vraiment en fonction de ce qu'on retrouvera n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait ça nous fera plaisir parce qu'on est de plus en plus nombreux et on espère que vous êtes contents de la reprise voilà une petite ouverture de carte pokémon ça nous fait plaisir en tout cas voilà on m'a fait un gros bignot on vous dit à très bientôt et à demain surtout pour une prochaine vidéo du dimanche voilà et c'est pas un grenier ça va être spécial Sous-titrage ST' 501